Bonjour à tous et à toutes, c'est ReptilSquad, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit tout de monxing. Donc comme tu le sais, depuis longtemps, j'ai moins 10%, enfin je te donne moins 10% toute l'année sur tous tes produits reptiles. Que ce soit l'alimentation de tes reptiles, que ce soit les accessoires, que ce soit même des livres, etc. Tu as l'entièreté de la boutique La Ferme au Coléo, où tu as moins 10% toute l'année, valable sur toutes les promotions, et valable sur toute ta commande à partir de 25€ avec le code SQUAD10. Donc un investissement qui est pas mal pour vous, qui vous met bien. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit déballage. Un gros colis que j'ai reçu, donc avec mes insectes, et puis quelques accessoires pour mes reptiles. Donc je vais te le déballer, on va éviter de montrer l'adresse, parce que sinon ça va être compliqué. Et je te dis ça tout de suite. Donc avant que tu me dises quelque chose sur ma coupe de barbe, oui j'ai rafraîchi un petit peu, comme ça on en parle tout de suite. Dis-moi dans les commentaires si je parais plus jeune, ou dis-moi tout simplement si tu n'aimes toujours pas ma tronche. Donc alors, pour la commande d'insectes, donc comme tu le sais, j'ai un gecko à crête, et je le nourris principalement avec du repachy, donc du repachy crèche gecko. Donc là c'est de la poudre pour gecko à crête, donc de la poudre complète. Moi ce qu'il faut savoir, c'est que mon gecko à crête ne mange rien d'autre que ça. J'ai déjà essayé de varier les autres poudres pour reptiles, même de donner des insectes. Une fois que vous donnez le repachy malheureusement à vos gecko, si vous le donnez trop souvent, ils vont avoir une sorte d'addiction. Donc là c'est un pot de 340 grammes, j'en ai pour plusieurs mois. Ça peut m'arriver de temps en temps de le donner, ce produit, à des syncydés que j'ai, donc aussi bien aux tilikas ou aux gérardis également. Donc je te le remontre. Donc que tu retrouves bien sûr sur la ferme au coléo, donc on a ça. Dans tous les cas pour les insectes, je te montrerai des screens aussi. Ah ça, j'ai pris ça aussi. Donc ça c'est des bidons qu'a rentré mon partenaire, donc c'est des bidons de 16 litres. Oui c'est ça, 16 litres. Donc j'en ai acheté deux. Alors, moi je ne vais pas les utiliser pour, les deux pour leur, comment je pourrais dire ça, leur, je perds mes mots dans cette vidéo comme d'habitude. Pour leur utilité, vous voyez, vous avez une buse ici. Et en fait, ça vous permet de brancher directement votre tuyau pour votre système de pulvérisation. Moi je vais mettre un bouchon ici pour pouvoir aller chercher mon eau osmosée en animalerie. Parce que clairement c'est mieux de pulvériser avec de l'osmosée plutôt que de l'eau du robinet, parce que ça va vite entartrer votre appareil et vos buses également. Après vos buses vont être remplis de calcaire, il faudra les changer parce qu'elles seront bourrées de calcaire. Donc ça c'est disponible à la ferme Ocleo. Ça vaut de mémoire une quinzaine d'euros, 15 ou 18 euros. Là j'en ai deux. Il y en a un que je vais utiliser pour le vapor et petit planète que j'avais présenté à l'époque, qui est bien, mais le bac n'est pas très pratique. Donc je vais brancher directement là-dessus et ça sera bien, bien plus propre. Donc deux bidons. Hop, on les met sur le côté. Ensuite, donc ça c'est à peu près la commande que je passe tous les mois, à part pour les bidons et le repachis. Donc là j'ai commandé des verres de Morio. Verres de Morio que vous voyez ici. Donc une petite boîte de 40 grammes. Je varie de temps en temps, j'ai un élevage de verres de Morio, donc j'en rajoute de temps en temps. Ensuite j'ai acheté deux boîtes de verres de Dolas. Donc tous les cas, vous verrez les screens au fur et à mesure de la vidéo. Donc là j'ai deux boîtes de 10. Donc pareil, j'utilise de temps en temps pour varier l'alimentation des reptiles. Comme je t'ai dit, il faut varier au maximum. Alors comme un, on peut dire comme un idiot, j'ai totalement oublié de mettre les grillons pour ma Pogonote. Donc là je vais devoir aller en attendant de recommander, je vais devoir aller en animalerie m'acheter des boîtes de grillons. Mais en règle générale, je commande à peu près 300, 360, voire 400 grillons par mois. Et c'est essentiellement à 90% pour la Pogonote. La Pogonote mange pas mal de grillons, en plus de l'autre alimentation que je donne. Donc aussi bien les végétaux que les granulés que j'ai d'autres marques. Donc c'est pas mal. Ensuite j'ai commandé ce produit. Donc j'en ai commandé pas mal. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Deux, trois et quatre. Donc ça c'est, donc un petit coucou à Martin de Reptile System. Ça c'est les céramiques Lamp Holder, donc de chez Reptile System. Donc s'ils supportent une puissance de 200 watts, alors Martin les utilise aussi pour mettre des cloches. Donc il faut les adapter, c'est un peu de bidouillage. Mais en gros là-dessus vous avez une douille orientable à 180 degrés. Si je dis pas de bêtise, c'est ça, 180 degrés. Donc ça permet, si vous mettez une lampe LED, de sélectionner l'endroit où vous voulez et que ça éclaire. Ça permet de mettre votre cloche avec les lampes chauffantes, enfin même de mettre des lampes à l'horizontale ou à la verticale. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec ça. Ça coûte pas très cher, c'est disponible sur la ferme au coléo. Ça coûte une vingtaine d'euros. C'est très très pratique. Moi je vais rajouter des cloches dessus. Donc je te le présenterai dans tous les cas quand je les installerai. Donc là j'en ai commandé quatre. Et ensuite, j'ai commandé, je te laisserai l'esprit de toute façon. Là on a une boîte de sang, de sang de blattes du bio adulte. Donc ça pareil, les sangs en règle générale, ça y passe pour le mois. Il m'en reste de temps en temps. Mais en règle générale, les sangs passent. Donc je les donne aussi bien aux cinq pour varier que à mes les aracolètes. Les aracolètes sont un peu plus friands des blattes contrairement aux grillons. Et ensuite, j'ai commandé deux boîtes de sang. Donc ils sont juste là. Deux boîtes de sang de criquets adultes. Alors clairement, tu le sais, ça fait un moment que j'ai des reptiles. Maintenant ça va faire six ou sept ans. Maintenant on va sur la septième année. J'ai testé pas mal de boutiques, ça tu le sais. Là tu me dis, ouais, tu es en partenariat avec lui. Donc tu commandes là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de commander à la ferme au coléo les insectes, je commandais ailleurs. Parce qu'au début je me fournissais, même si j'étais en partenariat, je me fournissais surtout pour le matériel à la ferme au coléo, tu vois. Parce que j'avais pris l'habitude de commander les insectes. Et c'est vrai qu'Anthony me dit, bah essaye, tu verras, tu me diras la qualité. C'est vrai qu'à l'époque j'avais fait une vidéo, donc tu peux retrouver un unboxing de la ferme au coléo, où justement j'avais commandé des plantes et quelques insectes. Et c'est vrai que j'avais été surpris. Elle est criquée clairement. Alors c'est une souche de criquets, je sais plus comment ça s'appelle cela. Mais je ne sais plus du tout, je ne sais plus du tout quelle souche c'est. Je ne sais plus du tout ce que c'est comme souche. Mais c'est des criquets avec plusieurs colorations, je ne sais plus exactement. Mais ceux-là clairement tiennent très très bien. Moi en règle générale, les criquets, même quand j'en achète 100, 200, même en les maintenant bien, ça m'arrive des fois qu'ils meurent au bout d'une semaine. Là j'ai réussi à les garder 3 semaines et j'en ai eu assez. Donc 200 criquets, c'est à peu près ce que je donne à mes reptiles. Il faut savoir que le varon des savannes, en règle générale, lui en a pas mal. Alors soit je fais une variation où je lui en donne une centaine, une centaine, une dizaine par jour pendant une semaine. Ensuite je varie avec d'autres insectes. J'ai encore les blattes de chez Blattaria, donc les blattes cranifères, qui sont quand même très grosses, que je donne à mon varon des savannes aussi. Donc le but c'est de varier ton alimentation. Quand tu as des reptiles, si tu ne varies pas l'alimentation, tu vas leur faire avoir des carences. Et ce n'est pas le but quand on a des reptiles, le but c'est de varier. Donc aussi bien en variant avec des compléments alimentaires comme celui-ci, que de varier avec les insectes. Tu as les teignes de ruches. Les teignes de ruches, j'en donne également l'œil m'en resté. Tu as plein d'insectes. Clairement tu as plein d'insectes à donner à tes reptiles. C'est sûr, il n'y aura pas autant de variations qu'en nature. Mais si tu varies déjà les insectes qui sont disponibles dans les boutiques, que tu varies avec des compléments alimentaires, donc aussi bien de Arcadio, de Reptile System, des compléments alimentaires aussi bien... Alors je ne me souviens plus de la marque, je t'en parle régulièrement en story sur Instagram. Mais voilà, il faut que tu varies au maximum pour ton reptile, c'est très important. Je n'arrête pas de le dire et je continuerai encore à le dire, je me répète parce que c'est très important de le signaler, varie l'alimentation de tes reptiles. Ensuite pour réduire les coûts, tu peux faire des élevages, les élevages de blattes, clairement, les blattes Dubio, ça se reproduit très vite, les blattes Cranifère aussi. Les blattes Redrunner, je n'ai jamais été trop fan, clairement, des blattes Redrunner parce que... Déjà d'une part, mes reptiles n'en étaient pas très fans non plus, ça se reproduit très très vite. Il y a un moment, je me souviens à l'époque, j'avais dû donner mon élevage à un ami parce que j'en avais acheté 250, en deux mois de temps, il y en avait des milliers dans mon bac, ça s'était reproduit à foison. Donc voilà, moi je te conseille, tu fais un élevage de blattes Dubio, les grillons, c'est un peu chiant aussi à reproduire, ça se sent, etc. Les blattes, ça reste honnêtement le meilleur moyen de faire des économies. Donc voilà, je t'invite à te renseigner, à aller voir sur la ferme au coléo, à tester pour le matériel et pour les insectes. Passe une petite commande, là on va essayer de vous mettre bien prochainement, on va sûrement mettre en place quelque chose, c'est en négociation pour voir comment on peut mettre ça en place. On va mettre un truc qui va être tous les mois, en plus du code promo, et qui devrait être pas mal t'avantagé. Donc voilà une petite vidéo pour ce jour, donc je ne sais pas si elle sortira le mercredi ou le jeudi, dans tous les cas tu le verras bien. Donc je te dis à bientôt, on se retrouve du coup dimanche sûrement pour un vlog, et un vlog ou une présentation d'espèces que j'ai maintenant depuis trois semaines, donc là l'acclimatation s'est bien passée, donc je me permets de te les présenter. Donc n'oublie pas, tous les réseaux et tous les partenaires sont dans la description de cette vidéo, tu as les réseaux Instagram, Facebook, etc. ou Instagram, je te partage pas mal de choses. On est de plus en plus sur Instagram, on a à peu près 3000, donc merci à vous pour les derniers retours. En plus tu vois des installations que je n'ai pas encore montrées sur YouTube, donc vas-y directement. N'oublie pas les likes, les commentaires, c'est très important pour le référencement. Ça peut te paraître pas grand chose, mais le fait de mettre un like, un commentaire, ça permet de remonter dans les statistiques de YouTube, et de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Donc forcément plus les réseaux grandissent, plus je te fais gagner des cadeaux, je te montre des partenaires comme celui-ci, la Pharmacoleo qui m'accompagne maintenant depuis février 2021, donc encore merci à lui de m'accompagner depuis tout ce temps. Vous êtes pas mal à commander avec le code promo, donc merci encore à vous. Je vous dis à bientôt, et c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ciao !